L'actualité, inauguration de l'école criminelle Aquilie 2 dans la province du Okatanga. Félix Tshisekédi se félicite de la construction des bâtiments de cette école qui va permettre aux élèves de suivre les cours en des bonnes conditions grâce au programme de développement des 145 territoires à Kasséga. Et puis, présidentiel de 2023, Denis Moukweke, a déposé sa candidature ce mardi à la CENI. Le prix Nobel de la paix réitère son appel à la mobilisation de tous pour les élections, soit réellement crédible et transparente. Enfin, menacé depuis quelques temps de dévergissement, plus de 1000 ex-agents de la société scénologique de Maloukou sont sommés de libérer les maisons d'État congolais qui ont occupé 40 ans pour mon pléhément de loyer. Le président de la Ligue de Locataires appelle le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat à trouver une issue heureuse. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit, arrivé à Kassoumbalessa, dans la province du Haut-Katanga, le président de la République s'est adressé à une foule immense venue l'écouter. Une occasion pour Félix Tisségui, de faire un bilan de quelques réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement de base. On écoute le président de la République. Je l'ai dit, arrivé à Kassoumbalessa, 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 pour la famille de l'enseignement de base. Bon, bato yamote mamabe, bato yamote manikunya, baligaye bako se la viso makamouke, dosali monsala te. Yamote yamote, komisale, la viso moko, monsala, oyo, dosali, bandan, manda, la viso. Na lo di moe, do yekotala dino awa, potokana, ma réalisation oe sanemi, bouda manda e bandaki, deke dono baki ako, bouda e bandaki, e zani manda yako sanera, peuple nadiso monsala. Dono baki deke diyer nadiso anobaka, le peuple d'amor, ya moana, misala nabiso, nyonzo, ezada ki gosana, l'ikatu, oyo, babesi, bolamu ya peuple. Esi jiana di pozo sopandakana yango soki, mozaji, kokanissa balamu, ezada ki royo ya gratuité de l'enseignement. ... Sachez aussi que le Félix Tshisekedi a procédé ce mardi à l'inauguration, d'une école construite dans le cadre de développement local des 145 territoires. Grâce à ce programme, les élèves pourront enfin suivre les cours dans des bonnes conditions à marteler. Le président de la République a remis les clés de cette première école primaire à Kili II, située à Kasomeno, dans le territoire de Kassinga. Guylain-Kabaloudi, Pierre Fumifouba pour le reportage. Une clé symbolique rémise par le chef de l'État ou le responsable de cette école. C'est de cette manière que le président Félix-Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire à Kili II dans les territoires de Kasomeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le premier citoyen du pays d'accompagner le premier ministre, la ministre du Blanc et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles des classes, bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfaits du travail accompli, a fait savoir que ses enfants, au regard des richesses que regorgent ce pays, méritent d'étudier dans des bonnes conditions. Vous y avez le droit, vous avez un beau pays, un pays méritique, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes, tous les jeunes du Bougou pourront profiter des richesses de leur pays et d'étudier dans le corps. L'événement décédé le 2 octobre à l'épée Akili II à Kasomeno par les chefs de l'État marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du PDL 145 territoire dans cette contrée. Et pour terminer, c'est sous les tableaux verts que le président a émis son vœu pur à ses élèves. Bien avant le président de la République et son nom en l'Obsambien, on procédait au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Longue de 200 km et le pont qui sera jeté sur la rivière Luapula à Chalué. Ces ouvrages devront permettre la fluidité du réseau routier socio-économique des deux pays. On fait le point dans ce reportage de Guylain Kabalondi, Pierre Mifouba. Couché longtemps sur du papier, le projet de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Chalué devient, 10 ans après, une réalité. Pour ce projet, considéré comme l'un des plus grands du partenariat public-privé jamais mis en œuvre dans la région de la SADEC, Communauté de développement de l'Afrique australe, Félix Antoine Tshiseke d'Ichilombo et Akainde Ichilema se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-zambienne des Chalué dans les territoires de Kasenga, province du Okatanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération. Les deux pays scellés lors de la cérémonie de ce jour consacrée au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Chalué et le pont Aoban-Al-GT sur la rivière Loire-Poula. D'après l'agence congolaise de Grand Travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction, ce projet intégrateur, dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 $, a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalista, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux mais aussi par le gouverneur de la province du Okatanga, le ministre zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'État ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'avoir personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois les véhicules traversent sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité que les véhicules viendront commencer à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis qu'il y a Kasimga et Kasimga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président parti, maintenant, il descend ici à Kasimga. En tout cas, nous sommes présents. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans trois ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier. Peu après l'événement, les deux chefs d'État ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président Zambien est retourné dans son pays. Entre-temps, la vie de Colésie vit dans l'attente imminente de l'arrivée du président de la République. Les préparatifs ont bon train. Comme nous dit Pierre Kibambé-Somwe et Faustin Masola. Kasimga, aujourd'hui, est en édition. C'est Léo Katanga qui reçoit le chef de l'État, Félix Antoine Tsékeli. C'est pour sa première fois qu'il sera à Kasimga en tant que président de la République. Et donc, c'est un événement, certes, il vient pour inaugurer le nouveau bâtiment de la douane. Il vient pour inaugurer la route de 145 kilomètres qu'il a construit. Il vient pour inaugurer le port sec qu'il a construit à Sapegna. Il vient pour inaugurer, pour visiter l'école qui est en chantier au niveau de l'Église catholique. Il vient pour visiter l'association de la Sinelle qui est en train de financer ou de s'inscrire pour la population, pour descendre la population de Kasimba-lesa à Néméreti-Éliprique. Et donc, c'est un grand événement. Le chef de l'État, il a montré que c'est un homme de terrain. Voilà, aujourd'hui, il est dans le haut Katanga-Franc pour devoir donner des solutions aux problèmes de ses concitoyens. Et donc, nous, nous sommes très satisfaits. Et je crois que tous les hauts Katanga-Franc sont d'accord, unanime, que le président Félix-Atoine, ce qui mérite d'être à Kasimba-lesa aujourd'hui et d'être accueillis en Parlement comme chef de l'État. Le sentiment qui nous annonce, comme vous pouvez le voir, c'est un sentiment de liesse, un sentiment de joie, parce qu'à Sous-Malais, ça est auréolé. Aujourd'hui, dans peu de temps, nous allons écrire une capitale politique par la présence du numéro un d'entre nous. Et donc, cette population en liesse atteint avec joie à l'arrivée du président de la République, le chef de l'État, qui nous a honoré par sa présence. Et quels sont les documents que vous attendez depuis 2008 ? Quels sont les documents que vous attendez à l'année dernière ? Absolument. Plusieurs sont créateurs. C'est notamment la voirie d'Internapan. L'administration doit de voir s'asseoir. Il n'y a pas encore de bourgmestre nommé et qui doit animer les communes. L'accès à l'air tombe partout, l'électricité. Et voilà. Et donc, l'emploi de jeu nous manque. Notre demande, c'est que l'entreprise se développe, qui est ici, ou c'est qu'une entreprise qui reprenne ses activités et laquelle l'entreprise fait encore le donner espoir. La République, ce sont les réactions après la pause par le chef de l'État et son homologue Zambien de la construction du pont de la route Kasomeno-Kasinga. Je l'ai dit entre-temps, la ville de Colésie vit dans l'attente imminente de l'arrivée du président de la République. Les préparatifs sur son arrivée vont bon train, comme nous dit Pierre Kibam-Essoué et Faustin Massola. Les enfants du Loan-Aba, la population du Loan-Aba dit merci. Merci à Fatih, parce que Fatih a pu découvrir dans une femme l'intelligence de suivre ses instructions. Aujourd'hui, la province est en train de se transformer. Avec tout ce qu'il nous donne comme instructions, nous allons changer la RDC, en commençant en tout cas par la province du Loan-Aba. C'est une ville de Colésie en ébullition qui vit dans l'attente de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchidombo, qui effectue une visite au travail d'itinérance dans le grand Katanga. Colésie se métamorphose au jour le jour avec des ouvrages qui n'attendent que leur inauguration officielle, et des chantiers où des travaux d'envergure s'exécutent sans relâche. A l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en train d'être ériché. Objectif, garantir la fluidité de la circulation sur l'autoroute des véhicules entrant et sortant dans le chef-lui de la province de Loan-Aba. Dans la périphérie de la ville, l'aérogare d'Écolésie est construit conformément aux normes internationales. Les travaux sont finis, il ne reste que quelques aménagements, notamment le parking de l'aérogare. Dans les halls, l'on trouve deux dispositifs, les arrivées et départs pour les nationaux, et les mêmes dispositifs pour les vols internationaux. L'Assemblée provinciale du Loan-Aba a son nouveau siège, mettant ainsi fin à son statut de locataire. Il s'agit d'un somptueux bâtiment qui abritera l'hémicycle du Parlement, disposant d'une grande salle de plénière et des locaux pour le Président de l'Assemblée provinciale et les membres de son bureau, ainsi que d'un autre bâtiment administratif, où le Président de l'Assemblée provinciale et chaque député sont dotés des bureaux. Il ne s'agit là que d'un échantillon de nombreux et grands ouvrages de réconstruction et de développement d'écologie qui réconfortent la vision du chef de l'État sur la promotion du leadership féminin incarné dans la province du Loan-Aba par Madame, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni. Et à la Chambre basse du Parlement, la plénière de ce mardi a porté sur l'examen et vote du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en RDC. Sur 286 députés, seuls 285 ont voté pour l'adoption du dit projet de loi. Le texte sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Sylvie Mouembo, Berboudo et Guy Kitoko. Après l'interprétation de la Cour constitutionnelle de l'article 9, alinéa 2, autorisant l'Assemblée nationale à continuer les débats sur l'examen du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo le 8 décembre 2022, ce mardi 3 octobre, la Chambre basse du Parlement, sous la houlette du président Christophe Mbosokodiakwanga, a poursuivi l'examen article par article du rapport de la Commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Déclaré irrécevable par la plénière le 16 mai dernier, la Commission ENTIC avait parcouru les différentes options soulevées par les élus nationaux lors des conclusions du rapport de la Commission. Les articles qui ont été amendés étaient adoptés in global. S'agissant des autres articles non amendés, la Commission avait pris acte des recommandations déposées par leurs collègues. Sur 287 députés, 285 ont voté oui, 2 ont voté non, aucune abstention. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Au Sénat, par contre, Modeste Baïti a échangé avec la délégation des parlementaires français d'origine congolaise, conduite par le maire adjoint de la ville de Grigny. Peu avant, le président du Sénat s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Sandra Nyangui. L'Italie sollicite la voix de la RDC pour sa candidature à l'Expo 2030. La ville de Rome, qui accueillera ce grand rendez-vous, s'apprête à offrir des opportunités pour les pays hautes, dont la République démocratique du Congo. Son ambassadeur à Kinshasa, Alberto Petrangeli, accompagné d'autres compatriotes de son pays, est venu informer le président du Sénat, Modeste Baïti, de cette offre de la ville de Rome pour un partenariat gagnant-gagnant. Outre l'Expo 2030, la délégation italienne a expliqué aux speakers de la Chambre haute du Parlement plusieurs projets, dont le domaine de l'agriculture, mais aussi dans la création de l'emploi, pour les étudiants fraîchement sortis des universités à travers l'entrepreneuriat. Un motif de satisfaction pour Modeste Baïti, car la RDC, ce pays au cœur de l'Afrique, a besoin de se faire connaître au monde. Pour lui, la République démocratique du Congo doit privilégier deux richesses, l'homme et la terre. Avec la délégation des parlementaires regroupés dans le collectif des élus français d'origine congolaise, CFOC, le président du Sénat, Modeste Baïti, a été agréablement surpris de l'expérience que traînent ses compatriotes vivant en France dans le domaine de la décentralisation. Conduite par Mme Tawab Kler, maire adjointe de la ville de Grigny, en charge de la petite enfance, lutte contre la discrimination et violences domestiques. Présidente de CFOC, la délégation des élus a exprimé la volonté de cette structure créée en 2013 de mettre son expertise à la disposition des élus locaux et municipaux à travers des formations et échanges d'expérience dans les communes et collectivités territoriales. Une manière pour eux d'apporter leur petite pierre à l'édifice clair des signes. Nous, en tant que, comment dire, des éléments de base, parce que nous disons que les communes, les collectivités sont vraiment la base même d'une démocratie. Et nous tenons à ce que si ces élections ont lieu, que vraiment les communes puissent être vraiment accompagnées, mises en contribution sur les politiques publiques qui vont être mises en place ici en RDC. Lutte contre la drypanocytose ou anémie SS, des kits de dépistage pour les élèves seront bientôt disponibles dans certains hôpitaux de la ville de Lubumbashi. Ici, c'est qu'annoncée la première dame de la République, Denise Yakirochi Sikedi, aux élèves finalistes du Okatanga. C'était au cours d'un échange sur le programme Excellencia qui retroit les bourses aux finalistes ayant obtenu 85%. Naïcha Kiala, Patrick-Michel Boukoui. Sereins et enthousiastes, ces élèves finalistes du secondaire, venus de 20 écoles du Okatanga, ont à cœur un objectif supplémentaire à celui de décrocher le diplôme d'État. Je compte travailler dur pour avoir aussi une bourse et pour que ma famille soit fière, qu'ils ont quand même une fille intelligente qui va être là pour développer le Congo. Ils étaient environ 180 à répondre à l'invitation de la première dame de la République pour un dégéné de partage d'informations sur différentes thématiques les concernant. Le programme Excellencia est la première mise sur table par la Fustlady, Denise Yakirochi Sikedi, à sensibiliser ces jeunes à mieux se préparer pour affronter en toute confiance les épreuves de l'examen d'État qui vont déterminer leur avenir dans le programme Excellencia. Pour moi c'est une opportunité qui sort par moi et que je ne vais pas bien sûr la laisser passer, je vais devoir la saisir et c'est pour cela que je vais travailler plus qu'avant que j'ai fait l'année passée et je compte bien d'un endroit c'est à 45%. Et comme toujours, la Fustlady c'est choisir les mots qui façonnent l'élite. Dans ce pays, il n'y aura pas de développement sans vous. Nous tous nous passerons, mais l'avenir de Congo c'est vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour étudier. C'est vous notre avenir, nous comptons sur vous, que ce soit les autorités, que ce soit les parents, nous avons nos yeux vivés sur vous. Ne restez pas dans l'administration, il faut regarder à l'avenir. La seconde thématique exploitée pendant ce déjeuner, c'est la drépanocytose qui continue à ôter de vie et ruiner les familles. Ces élèves ont au cours d'une séance pédagogique reçue du docteur Kalintinghi toutes les informations sur les méfaits, le traitement et la prévention de cette première maladie génétique au monde. Dans son argumentaire, la présidente de la fondation Denise Nakiroshi Sekedi a annoncé la mise à disposition prochaine pour les élèves des kits de dépistage dans quelques hôpitaux de Lubumbashi. Elle en appelle à un dépistage volontaire et massif de élèves. Bien avant le déjeuner, la première dame de la République avait eu un échange avec les boursiers de la première édition du programme Excellentia pour évaluer leur parcours et obtenir d'eux, le témoignage pour les plus jeunes. Je veux juste remercier la première dame parce qu'elle acceptait de me soutenir. Je viens d'une province, parfois délaissée, c'est une nouvelle province. Je ne croyais pas qu'un jour je devrais être là pour me retrouver dans une ville. La seule chose à faire c'est de bosser, encore bosser et bosser. Que l'excellence soit votre marque, c'est tout ce que moi je vais dire. Avec l'ambition de primer l'excellence scolaire en octroyant deux bourses aux lauréats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État, le programme Excellentia qui est en sa quatrième édition offre actuellement un cursus universitaire garanti à 241 jeunes, dont 82 au Maroc, en France et aux États-Unis. J'ai dit au sommaire, situation préoccupante pour les anciens agents de la société sidérurgique de Maluku. Plus de 1000 ex-agents de cette entreprise sont sommés de déguerpir de leur maison qu'ils occupent depuis plus de 40 ans. Cela suit la décision du ministère du Portefeuille pour non-payement de loyer. Le président de la Ligue des locataires appelle le ministre de l'Urbanisme Habitat à régulariser leur situation. Mireille Koumbou, Hugues Massengo pour le reportage. 350 ex-agents de la société sidérurgique de Maluku, ce sidère, sont sommés de déguerpir des maisons qu'ils occupent depuis plus de 40 ans. C'est pour non-payement de loyer alors que leur société est depuis 10 ans tombée en faillite. Un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Matete soutiendrait la démarche du ministère du Portefeuille qui tient Mordukus à récupérer toutes ses résidences de l'ex-sociedère. Celle-ci brandit aux occupants une mise en demeure datée du 8 septembre dernier alors que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, selon l'esprit de l'ordonnance numéro 39-034, lui confère la compétence de récupérer toutes les résidences des sociétés et ou entreprises publiques en cas de faillite. Invite plutôt les mêmes occupants à la régularisation de leur situation de bail. Ses ex-agents, devenus locataires de l'État, sont remettres au ministère de l'Urbanisme et Habitat qui les maintient sur le site de Maluku, a dit un des représentants de ces locataires, M. Justin Simba Kodjo. Pour sa part, le président de la Ligue des locataires LILOC, Jean-Jacques Benameyi, qui accompagne ces milliers de locataires et leurs dépendants dans la régularisation de leur situation, invite le ministère de l'Urbanisme et Habitat à trouver des solutions idoines. Au ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui est chargé par le Banque présidentielle de gérer le bien privé de l'État, nous lui demandons d'assumer beaucoup de responsabilités pour mettre toutes les deux parties à l'aise, initier une conciliation avec les amis sociétaires et trouver un compromis à l'amiable au lieu de mettre les amis en tension avec des jugements, des coups de tribunaux qui n'ont rien à faire dans cette affaire. Le maintien du taux directeur de la Banque centrale du Congo est de 25%, le coefficient de réserve obligatoire est de 10%. Ce sont là les mesures et la coordination de la politique budgétaire et monétaire des mesures prises pour stabiliser le cadre macroéconomique. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mboui, explique au micro. A la réunion du comité des politiques monétaires du 18 septembre 2023, présidée par Mme le gouverneur Malangu Kabedi Mboui, le CPEM a décidé le maintien du taux directeur de la BCC à 25% et le coefficient des réserves obligatoires sur les dépôts à vue en franc congolais à 10%. Décision prise après analyse de la situation macroéconomique générale du pays et celle de l'économie mondiale particulièrement en relation avec les pressions sur les marchés d'échange et celui des biens et services. Mme le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mboui, explique ces mesures. Le maintien du taux directeur à son niveau de 25% et du coefficient de la réserve obligatoire au niveau de 10%, c'est une mesure de politique monétaire parce que c'est le signal que le comité des politiques monétaires pense que la politique monétaire doit rester restrictive. Au niveau des indicateurs macroéconomiques, nous avons observé des résultats positifs. Nous constatons que globalement, le cadre macroéconomique reste stable et les perspectives de croissance de notre économie sont bonnes et sont positives. Cette année, nous nous attendons à ce que la croissance reste toujours au-dessus de 6%. Et lorsque nous prenons des indicateurs importants de la stabilité macroéconomique comme l'inflation et le taux de change, nous constatons que par rapport au mois de juillet, qui était un mois de forte pression, où l'inflation au niveau mensuel avait dépassé les 5%, nous constatons qu'au mois d'août, l'inflation se situait au niveau de 0,9% et au mois de septembre à 0,5%. Donc, nous voyons une évolution positive, une baisse de pression inflationniste dans le pays. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'intégralité de cette interview. Je disais, nommée par ordonnance présidentielle, la Direction Générale du Trésor et comptabilité a pour mission de coordonner les dépenses publiques. Ce mardi, le Directeur Général Adjoint a visité le Secrétariat Général à la Santé. Serge Mabé a voulu s'enquérir des conditions de travail dans lesquelles évoluent les agents de cette direction. Nadine Yangou. La nouvelle approche de gestion des finances publiques est assise sur deux unités de fonctionnement, à savoir un centre d'ordonnancement sous la responsabilité des ministres des tutelles et un poste comptable chargé de prendre en règlement tous les ordres de paiement émanant des ministres sectoriels. C'est à ce titre que le Directeur Général Adjoint de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, l'IVKinwe Louloumbou et le service concerné, sous la supervision du ministre de Finances Nicolas Kazadi et du DG, le professeur Thomas Maketa Loutete, ont effectué une seconde descente au Secrétariat Général de la Santé. Sur place, le constat est positif. Les locaux sont disponibles pour les postes des comptables et autres services. L'idée c'est de préparer la logistique des ressources humaines dans la perspective de la déconcentration des ordonnancements. Comme vous voyez, il y a d'un côté les ordinateurs, de l'autre côté les comptables que nous représentons. Les deux sont appelés à gérer les finances publiques dans la logique, la séparation des ordinateurs et des comptables. Désormais, une charte de gestion, un dialogue de gestion soit organisé entre les deux acteurs. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sera implantée dans quatre ministères pilotes, notamment le ministère de la Santé, le ministère de Développement Rural, l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique et le ministère de l'Environnement. Je l'ai dit tantôt, après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023, le prix Nobel de la paix a déposé son dossier au bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI. Juste après Déni Mukwege s'est entretenu avec Déni Kadima, président de la CENI. Au sorti de l'audience, il espère voir des résultats qui traduiront l'expression du peuple congolais. Tétis Samba, j'y reste au fond de la CENI. Le docteur Déni Mukwege a déposé son dossier de candidature au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le prix Nobel de la paix 2018 a donc souscrit sans hésitation au processus électoral qui l'ouvre l'arène politique après s'être consacré très longtemps aux côtés des femmes victimes de viol. Toutes les formalités remplies au bureau de réception et traitement des candidatures, Déni Mukwege, à l'instar des autres candidats qui l'ont précédé, a eu un échange direct avec le président de la centrale électorale, Déni Kadima Kazadi, assisté du rapporteur Paterson Tiamoulela sur le processus électoral. Entretien qui a consisté à un aperçu général sur l'évolution du train électoral. Déni Mukwege, qui fait ses premiers pas politiques, a donné ses impressions. La finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va en outil. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'accueillir. On a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. L'homme de l'hôpital de Pansy est le septième candidat à se lancer dans la course menant au pouvoir. Entre-temps, les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée se préparent aussi pour le dépôt de la candidature unique de Félix Tshisekedi à la présidence de la République. C'était sous la conduite du professeur André Mbata. On a tweeté après l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle de décembre 2023 et l'installation du secrétaire permanent conformément à la charte de l'Union sacrée de la nation. Article 39, paragraphe 5. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata Bétoukoumé Soumangou, a réuni son équipe pour la toute première réunion d'orientation. Le temps presse, il faut peaufiler des stratégies pour faire gagner Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo et lui offrir une majorité écrasante en décembre 2023. Le secrétaire permanent a d'abord remercié la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, pour la confiance en son équipe dans son pouvoir discrétionnaire. Nous tenons à réitérer, et mes collègues et moi-même, et si ils ne sont pas là, réitérer notre gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, la haute autorité politique de l'Union sacrée pour la nation, qui a donc bien voulu que nous puissions exercer ces fonctions délicates au niveau du secrétaire permanent, dont l'objectif premier, c'est l'amener, réaliser, parvenir à une élection, une élection du président de la République qui doit être réélu avec une majorité confortable. Ça, c'est donc notre mission, contribuer à cela. Et je crois que nous allons y parvenir. La charte de l'Union sacrée a été scrutée article par article pour permettre aux membres de s'imprégner de dispositions et contenus de cette charte. Et parmi les événements qui vont suivre, vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo doit déposer sa candidature à l'élection présidentielle dans les jours qui suivent, au courant de cette semaine. Donc, nous nous sommes réunis pour réfléchir là-dessus avant de faire rapport, évidemment, au Présidium. Il faut que ça doit être aussi clair. L'Union sacrée a plusieurs organes. Il y a le Congrès qui s'est réuni, il y a la haute autorité politique, deuxième organe, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le troisième organe, c'est le Présidium. Et le quatrième organe, c'est la conférence des présidents des partis et des regroupements politiques. Et le secrétariat permanent que j'ai l'honneur de diriger, c'est une structure plutôt, qui est au service du Congrès, vous l'avez vu, qui est au service de la haute autorité politique, du Présidium. Nous sommes au service de la conférence des présidents, donc nous devons nous préparer comme la cheville ouvrière de l'organisation. Cap, désormais, vers décembre 2023. Et en santé, plusieurs enfants souffrant de maladies cardiaques ont bénéficié d'une opération gratuite, au centre médical Diamant de la ville de l'Ouropachi, des médecins américains. Jacques Pégey. Agé de six jours seulement, ce bébé a suivi avec succès une opération à cœur ouvert, grâce à la quatrième édition de la chirurgie cardiaque gratuite, en faveur des enfants, organisée par la fondation Diamant, avec le concours d'une douzaine de médecins américains. C'est le ministre provincial de la santé du Okatanga, Joseph Sambi Boulanda, qui a procédé à la clôture de cette campagne, ayant bénéficié avec deux enfants opérés à cœur ouvert, dans l'espace de deux semaines. Ces enfants sont venus notamment de Mboujimai, de Kinshasa, Beni, Bukavu, Kolozi et Lubumbashi. Le directeur général du centre médical Diamant, Karim Tajin, s'est réjoui du déroulement de cette quatrième édition, de la chirurgie en faveur des enfants cardiopathes. Avec cette campagne, l'RDC dépasse de loin de nombreux pays africains. C'est un exploit qui est remarquable, même comparé aux autres pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, je suis très content que le centre médical Diamant a pu mettre le Congo en de mer, comme on dit en anglais, et faire connaître le Congo à un niveau international. Le docteur Nourim Tajin a énuméré les cas rencontrés à cette quatrième campagne, avant les mots de clôture du ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi-Boulanda, qui a salué le partenariat du centre médical Diamant avec le gouvernement de la République. La province du Okatanga, en partenariat avec la fondation d'Irmond, est sur la voie du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine, tu sais qu'il dit, je suis le bon. Que ce type de campagne s'efface à Lubumbashi et que ça permette à soigner des enfants au niveau-là, ça ne peut qu'être notre motif de satisfaction. La campagne en faveur des enfants cardiopathes a restauré les sourires dans les familles bénéficiaires. Sachez aussi que des milliers des déplacés de guerre d'attention dans la ville de Goma vivent dans des mauvaises conditions, dans le site de Kanyarouchinia, avec pour conséquence des maladies hydriques. Déjà 775 sont enregistrés suite à la malmétion. La ministre de l'Emploi et prévoyance sociale a visité ses compatriotes. Question de le réconforter. Willy Atounakov. Après l'étape de Mboujumaï, au Kassaï oriental, où elle a posé des actions sociales en faveur de 1060 orphelins, hébergés dans 11 orphelinats de cette ville diamantifère, la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale a poursuivi sa mission officielle de suivi des actions sociales de son ministère. À Goma, chef lié de la province du Nord-Kivu, où elle a compati, de nouveau, avec les déplacés victimes de la guerre d'agression rwandaise, sous une file plouille, dans un camp en territoire des Nilagongo. Portaise d'un message de reconfort et d'espoir du chef de l'État et du Premier ministre à leurs compatriotes en détresse, Claudine Doucimouakembe n'est pas allée réduire, dans sa jube baissière, des vivres et des non-vivres, dont les kits scolaires pour les enfants à l'âge de scolarité. Nous, nous sommes venus réconforter nos frères et sœurs et leur apporter un appui substantiel pour la survie. Quelques vivres et non-vivres pour soutenir les frères et sœurs, il y a également pour les enfants des kits scolaires, ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun message particulier, si ce n'est que je suis venu compatir avec nos frères et sœurs de placés, pour leur dire que le gouvernement de la République, ainsi que les chefs de l'État, sont ensemble avec eux. Et le chef de l'État est déterminé à mettre fin à cette situation et donc un message d'espoir et de réconfort. Cette action sociale et humanitaire, posée par la patronne de l'emploi, travail et prévoir social, vient soulager tant soit peu les déplacés des guerres qui n'attendent que le retour d'une paix durable pour regagner leur lié d'habitation. Ils ont remercié leurs bénéficiaires et toute l'équipe de la direction provinciale de la Caisse nationale des Sécurités sociales CNCS pour ces gestes de générosité. Signalons que plus de 700 personnes ont déjà perdu leur vie dans les sites des déplacés, selon leurs représentants. Et puis, la réunion inaugurale du conseil d'administration du fonds d'ajustement de la ZLECAF a eu lieu ce mardi à Kigali, au Rwanda. Un reportage d'Eli Tchala. C'est un grand jour pour l'intégration africaine. La première réunion du conseil d'administration du fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF s'est tenue à Kigali, au Rwanda, siège du fonds d'ajustement. Wamke Lemene, secrétaire général de la ZLECAF, a rappelé à cette conférence inaugurale l'importance de ces fonds dans l'intégration africaine. C'est un premier fonds lié au commerce que l'Union africaine met en place. Patien Saïb Atamboué est le Congolais de cette restreinte équipe de quatre membres à désigner du conseil d'administration du fonds d'ajustement selon les sous-régions d'Afrique. Il a pleine conscience de la lourdeur de la mission qui leur est confiée. Il était nécessaire de pouvoir poser les bases d'un fonctionnement normal. Nous sommes une structure qui vient de commencer, c'est une première en Afrique, et il était important que nous puissions mettre en place les outils nécessaires d'un fonctionnement normal d'une institution. Et donc on a approuvé plusieurs documents, des documents de travail, on a adopté les principes d'éternue de nos réunions. Ce conseil d'administration a, entre autres missions, de mobiliser les ressources pour le fonds d'ajustement qui devait atteindre 12 milliards de dollars, comme le plus important bailleur du fonds d'ajustement, Afrixim Bank, à travers son Fund of Export Development in Africa, Freda Ansigle, a un siège au conseil d'administration du fonds d'ajustement. Et c'est une autre Congolaise, Marlène Goy, qui occupe le poste. Quatre ouvrages, dont trois écrits sur ce que nous mangeons, et un autre consacré à l'enseignement. S'interroge sur le cas du Congo-Zahir, des ouvrages littéraires publiés par Kabambachi Bangu et Wakwenda Bukasa. Ils ont été portés sur le fonds d'Aximo en présence de plusieurs invités de marque. Rodé Panda. Manger un choix difficile avec les viandes, légumes et légumineuses. Thème 1. Manger fruits et céréales. Thème 2. Que faut-il boire ? L'eau naturelle. Thème 3. Trois ouvrages de la collection Nous mangeons mal, publiés aux éditions Nouveaux-Zélandes par Pascal Chibang, essentiellement consacrés à la gestion saine de la santé humaine à travers des conseils, en vue de découvrir les risques d'une alimentation non contrôlée et prévenir certaines maladies en évitant les produits transformés dans la consommation. Et une autre publication intitulée L'enseignement s'interroge. Cas du Congo-Zahir, signé par deux auteurs, Kabambachi Bangu et Wakwenda Bukasa, tous deux experts en enseignement. Dans ce dernier ouvrage, il relève l'incessante question du système éducatif congolais tant décrié en dépit des efforts sans cesse fournis par les décideurs et les exécutants. C'est donc une sonnette d'alarme adressée à tout lecteur par un éducateur pédagogique et au planificateur en RDC. Tous ces ouvrages ont été portés sur le fond bâtissimum par les représentants du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique Guillaume Alokoa qui a souhaité beau vent et succès à ses œuvres et à leurs auteurs. Une vente instantanée aux enchères a été lancée, suivi de la remise des cadeaux. Et puis, c'est communiqué pour boucler complètement ce journal. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH et RDC en cible, a le profond régré d'informer l'opinion tant nationale qu'international que la délégation de l'Union africaine dans le cadre de sa mission de suivi de la campagne de lutte contre le mariage d'enfants en République démocratique du Congo du 2 au 5 octobre 2023 n'a pas été reçue par le président de la CNDH RDC, M. Paul Lonsapou Moukoulou. En effet, le programme de la journée prévoyait une audience de la CNDH de 9h à 10h30 avec la dite délégation. Cependant, il s'est produit des incidents malheureux provoqués par quatre commissaires nationaux qui se sont fait accompagner d'un groupe de jeunes non autrement identifiés entre 7h et 8h30 pour casser et vandaliser la salle où devait se tenir la réunion avec ses délégations et ce, dans l'intention manifeste d'empêcher que la visite ait lieu. En outre, la CNDH RDC condamne les actes d'agression verbale et la tentative d'agression physique dont a été victime son président Paul Sapou Moukoulou ainsi que le chef du protocole de la dite institution. Néanmoins, grâce à l'intervention de la police nationale congolaise commise à la garde et au renforcement de l'équipe, ce groupe des malfrats a été maîtrisé et deux d'entre eux ont été appréhendés et conduits au poste de la police UPI-HP pour être déférés devant la justice en procédure de flagrance. La CNDH RDC demeure saisie et suit de près l'évolution de ce dossier. Devant la justice, c'est un communiqué signé Paul Sapou Moukoulou, président de la CNDH RDC. Et puis, c'est autre communiqué, la Société nationale des détristés SNELSA informe son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Massina, Njili et Kimbaseke que suite aux travaux prévus sur la liaison 30 KV Liminga-Massina, la fourniture de l'énergie électrique sera momentanément interrompue ce mercredi 4 octobre 2023 de 8h à 13h. SNEL présente ses excuses pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté. Voilà, c'en est fini avec ce journal. Le plaisir était pour moi de vous le présenter. L'actualité continue. Avec José Baitambo, demain, je vous retrouve avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501